Du 22 au 24 mai, le milieu municipal se donne rendez-vous au Palais des congrès de Montréal. C'est la 102e édition des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. On va faire le tour de certains enjeux brûlants d'actualité avec le président de l'UMQ, Martin Danfousse, qui est aussi le maire de Varennes et qui est à mes côtés. Bienvenue à l'émission, M. Danfousse. Salut, M. Zappa. Merci de l'invitation. Alors, les Assises commencent cette semaine. En fait, c'est demain pour quatre jours jusqu'au 24. Dites-moi, ça se déroule dans un contexte particulier cette année. Il y a des maires et des maires qui ont quitté leur fonction ou qui ont annoncé qu'ils allaient quitter. Je pense à la mairesse de Gatineau, la mairesse de Cherbourg, qui ne se représente pas. On a reçu la mairesse de Saguenay aussi, qui nous a dit à quel point ça brassait chez elle. C'est dur, en 2024, le monde municipal. C'est vrai, mais en même temps, on sent une solidarité comme on n'a jamais senti dans le milieu municipal. Puis les enjeux dont on parle souvent... Actuellement, on parle de transport collectif. On a parlé beaucoup de logements. On a parlé de beaucoup d'itinérances. Adaptation au changement climatique. Puis là, on parle de transition énergétique. Si vous saviez à quel point le milieu municipal est solidaire. Et ça, ça nous aide parce que quand on rencontrera, jeudi matin, le premier ministre, le message sera clair. Quel sera votre message? En fait, on veut travailler avec le gouvernement. Le thème des assises, c'est pour le même monde. Autant le leur que le nôtre, c'est les Québécois et Québécoises de partout. Donc, travaillons ensemble, travaillons mieux pour les enjeux majeurs, le logement, l'itinérance, climat. Et on va y arriver beaucoup mieux. Espérons qu'on y arrive parce que ce sont des enjeux qui préoccupent bien des gens, sinon tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je pense au logement, M. Danfousse. On est à Montréal, on est à TVA. Ce bâtiment-là va être vide dans quelques mois. TVA déménage. Radio-Canada déménage. La Tour Brune est vide. L'ancienne brasserie de Molson, qui est juste à côté, est complètement vide. Il y a un potentiel dans ce quartier-ci de créer des milliers et des milliers de logements. Pourtant, ce que je vois, ce sont des gens qui consomment de la drogue, des gens qui sont sans-abri, qui sont au carré Émilie-Gamelin, pas très loin. On a l'impression que malgré qu'on est au courant des problèmes, on a du mal à se coordonner puis à coucher de projets immobiliers porteurs. Vous avez raison, c'est pas si facile parce que le contexte... Et là, je prends l'exemple de Montréal. Non, non, mais je l'ai vu partout au Québec. Le contexte inflationniste est difficile. L'augmentation des taux d'intérêt rend les projets... Beaucoup de gens sont au ralenti. Donc, il y a moins de demandes d'émissions de permis. Mais on atteint un retard. On a un retard dans le logement. Mais le logement-là, qui progresse à une vitesse folle, amène davantage d'itinérances. Parce que ce sont les plus démunis de notre société qui, malheureusement, paient le prix. Ça fait qu'il faut trouver des solutions ensemble pour éviter ce qui se passe avec ça. Notamment avec le boom démographique qu'on connaît, qui est lié à l'immigration. On n'a jamais accueilli autant de nouveaux arrivants au Québec. Il y a l'immigration, il y a les travailleurs étrangers. Il faut les accueillir pour s'assurer qu'ils restent. S'ils n'ont pas de logement, ils vont retourner. Les municipalités ont également des demandes au cours des dernières semaines, en ce qui a trait, entre autres, au financement du transport collectif. Vous avez demandé l'indexation de la taxe sur le carburant, des immatriculations. Il faut dire que les propriétaires ont essuyé des hausses de taxes foncières assez salées depuis le début de la pandémie. Est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi penser à la capacité de payer des gens dans ce contexte-là, un contexte où on ne nie pas que les municipalités ont besoin de financement? Croyez-nous, on y pense tout le temps. Parce que le menu municipal, on taxe aussi les gens. Puis la pire nouvelle, c'est des hausses de taxes. Mais le transport collectif, c'est un enjeu majeur. Il faut trouver des solutions, mais de façon pérenne. Et la ministre Guilbeault a été très claire. Elle souhaite trouver des solutions pour du long terme. D'ici cet été, elle peut compter sur le milieu municipal pour venir à trouver des solutions ensemble. Donc, il y aura une quête de solutions, notamment lors des assises. M. Danfousse, autre sujet qui a fait beaucoup jaser au Québec récemment, c'est l'idée des Îles-la-Madeleine d'imposer une redevance touristique, la fameuse passe archipel qui a été abandonnée par le maire Valiquette. Et c'était assorti, ça, d'une condition où les citoyens des Îles devaient présenter une preuve de résidence pour pouvoir sortir de leur propre municipalité. Vous êtes président de l'UMQ. Vous avez appuyé le maire dans cette démarche-là. Pourquoi soutenir un projet qui force des citoyens, les Madelinons à l'occurrence, à présenter une preuve d'identité pour sortir de leur municipalité? Ce n'était pas un dangereux précédent, selon vous? C'est rendu sur une forme volontaire actuellement, mais la réalité, c'est qu'on va toujours supporter quelconque initiative municipale. Dans le contexte des Îles-la-Madeleine... Bien, pas si elle n'a pas de bon sens. Non, mais la réalité, c'est que chacun est autonome. Chacun fait ce qu'il doit faire. Mais il faut savoir que les Îles-la-Madeleine, chaque coût d'infrastructure de quelque série que ce soit, c'est le double de ce que ça coûte par rapport à tout le monde. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen différent de se financer et de se financer. Et tant qu'ils n'ont pas une compensation d'insularité du gouvernement provincial, ils doivent trouver des solutions autres. Ils ne peuvent pas taxer ce surcoût-là des Îles. Donc, l'idée, je la trouvais intéressante, mais il reste que leur décision finale leur revient. Vous n'êtes plus à l'aise avec la solution qui a été de dire que c'est optionnel comme redevance? Je suis à l'aise avec les deux, parce que je ne suis pas sûr que ça va générer tant de revenus que ça. À suivre, on verra pour la suite. Bon, en terminant, les assises cette semaine, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Qu'est-ce qui risque de ressortir en quelques secondes de ces assises? Le message des municipalités au Québec? Bien, les nôtres, c'est un mouvement de collaboration. Le thème le dit pour le même monde, mais on a hâte d'entendre M. Sébia. Hydro-Québec sera présent. On parlera beaucoup de transition énergétique. Il y a des enjeux importants. M. Fitzgibbon l'a dit, il sera là aussi. On a beaucoup de projets au Québec, mais il manque d'énergie pour les accueillir. Et heureusement, les maires et les maires ont de l'énergie. Merci beaucoup, M. Danfousse. On va suivre ça cette semaine. Les assises de l'UMQ. Au plaisir. Attends.